Alors on veut rédiger un exercice dont les consignes sont les suivantes, simplifier racine de 50, simplifier racine de 18, puis simplifier racine de 50 moins 3 fois racine de 18. Alors comme pour tous les exercices et tous les exemples de cette formation, vous retrouverez la question dans la banque de questions que je vous propose de prendre en téléchargement. Elle est ici et donc on va la regarder ensemble. Donc on a créé une question de type question à réponse courte, on lui a donné un nom, comme texte de la question on a simplement mis simplifier, puisque l'énoncé je vais le mettre dans la réponse, puisque je vais avoir une question à réponse composée. Donc regardons un peu à quoi ça ressemble. Je vous rappelle que quand on choisit que la réponse soit composée, ce qui va se passer c'est que tout ce qui suit un signe égal, ce qui suit un signe égal ça va toujours être une zone de réponse pour l'élève. Donc là l'élève aura une zone de réponse dans laquelle la réponse attendue c'est racine de 50. Alors évidemment pas sous cette forme, sinon ce ne serait pas très intéressant, un racine de 50 égale racine de 50, ce ne serait pas génial. Après le égal, on attend une réponse égale à racine de 18 mais sous une certaine forme, et ici une réponse égale à moins 4 racine de 2, écrit sous une certaine forme. J'aurais pu remarquer d'ailleurs racine de 50 moins 3 racine de 18, et Weiris aurait pu faire le calcul pour moi. Remarquez que j'ai donné comme degré de distribution 1, 1, 1, c'est-à-dire que j'accorde un point à chacune de ces réponses. Donc ce qui est important c'est dans la validation, je dois absolument indiquer que je veux des radicands minimaux. C'est vraiment ça qui est le plus important. Si vous faites ça, on peut faire un aperçu. Donc si je mets racine de 50, évidemment ce n'est pas à radicande minimale, mais ce qui va être intéressant c'est si ici je mets alors 5 racine de 2 moins 9 racine de 2. Est-ce que ça c'est accepté ? On voit que oui c'est accepté, puisque c'est bien un radicande minimal. Donc demander radicande minimale, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc dans la validation, je dois rajouter aussi que c'est simplifié. Donc si maintenant je reviens ici, que je teste, on me dit que ce n'est pas juste parce que ce n'est pas simplifié. Alors je vais tester autre chose. S'il me laisse, voilà. Donc 5 racine de 2, ça, ça doit être accepté. Et ici, si je mets 4 racines de 2, ça doit être accepté. Pardon, c'est moins 4 racines de 2, c'est pour ça que ce n'était pas accepté. Moins 4 racines de 2, c'est bien accepté. Vous pouvez donc mettre accepter et accorder une note de 100% à cette réponse. Si vous avez d'autres réponses qui vous semblent mériter des points, vous créez ici, en faisant vite pour un autre choix, vous créez d'autres réponses auxquelles vous accorderez un autre pourcentage des points. Quand c'est bon, vous enregistrez et vous pouvez tester votre réponse, votre question. Merci.